La promesse est là, comment le bio va nourrir le monde Donc un petit plan Finalement la question des AMAP D'écrire ce que c'est cet acronyme là Vous avez pas peur des acronymes vous ça va Mais ça revient à une question un peu plus générale Qui est de manger bio Donc je vais vous expliquer pourquoi et puis comment Et puis donner quelques liens Donc pourquoi manger bio ? J'ai repris quelques chiffres dans un journal qui s'appelle les feuilles du graine Édité par une association d'éducation à l'environnement au pays de la Loire Dont je donne la référence à la fin Beaucoup de gens débattent de la question Il y a même des partis politiques C'est sujet à débat Et à partir du moment où il y a un enjeu politique On arrête de réfléchir au mieux Et on essaie seulement de gagner Donc il y a quelques faits On est très nombreux sur la Terre Et on l'est de plus en plus Je renvoie à Matrix pour Une appréciation de la courbe démographique On a besoin donc de produire de plus en plus de bouffe Et puis plus on en produit plus il y a de gens pour la consommer Donc de toute façon on va pas en sortir Mais on est déjà en limite de capacité sur plein de sujets Et on a amélioré le rendement à court terme en pourrissant les sols Et puis aussi par exemple donc les rivières Il y a 15 ans déjà mon médecin disait Oui se baigner dans la Sarthe à sabler Pourquoi pas mais mettez pas la tête sous l'eau Quand on dit que les rivières sont polluées C'est qu'on peut plus y aller nous C'est plus une bonne idée Personne ne se baigne à Paris Là j'en reviens depuis cette personne Chirac l'avait promis Il l'a jamais fait Ça vient à l'idée de personne Malheureusement on a aussi pourri la moitié des eaux souterraines Dans lesquelles on puise pour boire Et puis si on commence à exploiter du gaz de schiste Vous verrez c'est marrant On peut carrément allumer un briquet A la sortie du robinet ça flambe Et ça promet de pourrir Et même de manière radioactive Plein de flottes c'est terrible Un exemple simple encore Il y a quelques années On mettait un pneu dans une rivière Pour faire un faux ballon Pour que les bateaux se cognent dessus Et dans la semaine il y avait des écrevisses Qui venaient s'y planquer Si le pneu était à moitié dans l'eau Vous pouvez faire ça maintenant Des écrevisses il n'y en a plus C'est réglé Dans la Seine il n'y en a plus Puisque la centrale de nos gens sur Seine Elle a augmenté à peu près de 2 degrés Le niveau en aval Et que ça a tué toutes les écrevisses Elles sont devenues comme des crevettes Toutes rouges et elles ne bougent plus Du coup pourquoi manger bio ? Commençait à voir un peu l'idée Pourquoi manger bio ? Pourquoi manger des légumes bio ? Puisque c'est de ça dont on va parler C'est la ligne suivante qui vous le dit Il faut quand même pas mal de flotte On voit les gens qui font du maïs Ils arrosent à tout va Dans les airs Les routes autour Sans faire gaffe N'empêche il faut 400 litres d'eau Pour un kilo de maïs Ça paraît déjà énorme C'est la plus petite des stats C'est 1600 pour le blé C'est pire pour les autres cultures C'est 16 000 litres Pour un kilo de bœuf Donc tout de suite Si on cherche un effet de levier Qu'on veut sauver la planète On va manger un peu plus de légumes Et un peu moins de viande Je ne dis pas qu'il faut arrêter Juste il faut penser C'est 16 000 ou 400 C'est vous qui voyez Une autre raison de manger bio C'est qu'actuellement On fabrique de la nourriture Qui en fait nous endette Terriblement Qui nous coûte extrêmement cher C'est cette dernière ligne Quand vous mangez un pain au chocolat Qui a plein de calories dedans Il faut voir que ça a coûté 10 fois plus par calorie A produire 10 fois plus C'est à dire Le carburant du tracteur Les produits qui ont servi A fabriquer les engrais Le déplacement Enfin le carburant des tracteurs Mais pour mettre les engrais Pour récolter ensuite Pour ramener jusqu'au stockage Pour ramener jusqu'au moulin Qui va le moudre Et puis jusqu'au boulanger Et ainsi de suite On mange à crédit C'est à dire que Au lieu de récupérer Les calories qui nous viennent Du soleil Et de les transformer Comme le font les plantes Avec un rendement De quasi 99% Et un peu plus Alors que nos panneaux solaires Sont à 17 Nous là On bouffe du pétrole Pour tout ce qu'on peut Pour fabriquer des engrais Qui sont fabriqués A base de pétrole Pour faire rouler Les tracteurs qui vont dessus Donc on a l'impression Qu'on a des super rendements Et on va faire des agrocarburants Jamais C'est débile Pas possible Donc on a A mon avis Des raisons objectives D'essayer de manger bio Puis d'essayer de manger Des légumes bio Alors comment on fait On se transforme On s'offre Son juste au corps bleu Son slip rouge Et ça cape Et on devient Un consomme acteur Quelqu'un qui a décidé De prendre conscience Du pouvoir de ses achats Et puis d'arrêter D'acheter au moins cher En essayant de ne pas voir D'où ça vient On se souvient une fois De temps en temps Quand il y a Quand il y a un atelier De couture en Indonésie Qui crame Que finalement Les t-shirts A pas cher Bah si ils ont un prix Ils dégoulinent de sang En fait Donc on devient Consomme acteur On choisit Ce qu'on mange On choisit Ce qu'on achète En l'occurrence On peut choisir D'adhérer à une association Pour le maintien D'une agriculture paysanne Une amap Une amap Je vais vous la décrire En trois aspects C'est d'abord Un circuit court C'est des carottes Qui vous arrivent Dans les mains Avec la terre du champ Pas qui ont traversé La terre Légèrement irradiée Sur des bateaux Pour venir de très très loin Au gré des spéculations Sans subvention à l'export Comme on avait fait nous Pour le suivre Un circuit court C'est à dire que Vous êtes locavore Les légumes Ils viennent de 20-30 km autour Ils arrivent Ils sont encore humides En fait Un circuit court Au sens économique A savoir que Vous les achetez Directement à votre producteur Et non plus A un supermarché Qui a négocié Avec Des leviers De masse Et de volume Des prix Qui sont déraisonnablement bas De manière à ce que Les agriculteurs Les plus endettés Suicident Non Vous allez directement Discuter avec la personne Agriculteur en face Qui ne sert pas que A cramer des pneus Dans la préfecture Et vous voyez avec lui Ce qui est acceptable Pour chacun C'est un petit peu Comme quand vous achetez Du chocolat En commerce équitable Mais que vous achetez Les produits Les moins chers Dans le rayon Ananas du Costa Rica Et autres trucs Du Pérou Là La map propose De faire du commerce Équitable en France Pour les français Une idée assez simple L'intérêt du circuit court C'est donc Que vous allez engraisser Personne au passage Et que Vous êtes sûr D'avoir négocié Quelque chose d'équitable Avec toutes les personnes Concernées C'est à dire Le producteur et vous Il n'y a pas besoin De beaucoup plus Ça se rapproche un peu De la plupart des logiques Mises en place Sur internet Et grâce au numérique Où Ayant le moyen Maintenant de communiquer Et de contacter directement Les personnes Beaucoup d'intermédiaires Disparaissent Comme les majors Qui produisent des disques Et qui jusque là Contrôlaient Des distributions d'objets Grâce à internet On les squeeze La magie du circuit court Vous avez des légumes bio A pas cher Puisqu'il n'y a pas Plein d'intermédiaires Une AMAP Sur l'aspect économique C'est Comme je l'ai écrit Un engagement semestriel Vous allez payer A l'avance Six mois de production D'un coup Ça ne revient pas D'un agriculteur D'acheter des outils D'avoir les moyens De produire Dès le début Pas en ayant D'abord dû économiser Ça permet à plein De jeunes agriculteurs De se lancer Avec comme je l'annonce ensuite Pour un jeune agriculteur Qui se lance Et bien L'assurance De pouvoir Planter plein De salades Parce qu'il va les vendre Il sait qu'il va les vendre Ça permet de s'équilibrer De se connaître De s'équiper Pour que le bio fonctionne Au lieu de Corriger à posteriori Des défauts Dans la production Quand ça pousse Une attaque de champignons Un produit Des raté pieds Qui attaquent vos racines Ces choses là En bio Pour que ça marche Il faut anticiper Il faut enlever les feuilles Au pied des arbres Comme ça Il n'y aura pas de champignons Qui iront pourrir les arbres Ensuite Parce qu'ils se développaient Dans les feuilles Il faut avoir anticipé La plupart des problèmes Et ça demande Un petit peu plus de travail L'intérêt de l'avance De trésorerie Du coup C'est qu'ils s'équipent Qu'ils font face Et qu'ils produisent Ils y arrivent L'intérêt pour les amapiens Donc C'est que Vous mangez plus sain Ça ne vous coûte pas très cher Parce que C'est un circuit court Surtout par rapport à du bio Ce n'est pas du bio Considéré comme du luxe Comme c'est dans La plupart des supermarchés On vous rajoute un rayon bio D'accord Mais c'est des produits de luxe Vous l'avez demandé Ce sera plus cher Et puis Cette petite phrase énigmatique Si vous mangez bio Vous n'êtes pas obligé De jeter la plupart des trucs Qui sont autour De ce qui vous intéressait Dans le légume Par exemple Les fans de carottes Le producteur Il va vous les donner aussi Mais ne jetez pas Vous en faites une soupe Ça marche très bien Vous pouvez les mixer Vous pouvez les adapter De plein de façons différentes Puisque c'est bio Vous pouvez manger les feuilles Et ça vous fait économiser encore plus Voilà pour l'aspect économique J'avance Sur l'aspect environnemental Bon J'ai bien appuyé dessus Dès le début Voilà le bio C'est la solution A tous nos problèmes environnementaux On a délimité des normes Et en fait Quand vous achetez bio Vous vous dites Que vous n'allez pas développer Un cancer très prochainement Aujourd'hui Il y en a des gens Qui ont des cancers Il y a tellement de possibilités Qu'on ne sait plus Si c'est la mieux entre les cancers On ne sait plus Quelle est la source Quand quelqu'un a un cancer On dit oui peut-être Mais il a tellement été pourri De partout Depuis des décennies Que les cancers On ne sait plus Donc vous vous faites du bien A manger bio C'est une chose C'est prouvé Il y a moins de pesticides Sur les plombs Et du coup Vous n'allez pas en crever Perturbateurs endocriniens Tout ça Mais surtout En fait Vous avez la bonne conscience De ne pas avoir pourri Le champ dans lequel Ont été cultivées les plantes C'est ça que je me dis Quand je suis dans le supermarché Et que je vois la différence de prix Je me dis oui Mais cet exploitant Cet agriculteur Il a fait l'effort Il s'est formé Il ne pourrit pas la terre Il va tenir sur le long terme Et peut-être qu'un jour J'irai me baigner à nouveau Dans la salle Ça dépend de ce que j'achète Voilà Il y a un point biodiversité C'est chouette On est en ce moment En train de vivre Une extinction massive Parce qu'il n'y a plus que nous Partout Et que tout le reste Ça disparaît C'est à peu près comparable A ce qui s'est passé Pour les dinosaures Sauf que là on sait c'est nous Et Quand un exploitant Fait sur des centaines d'hectares Du maïs Du maïs Du maïs Le même D'ailleurs Parce que c'est une source OGM Parce que Elle a été produite à la chaîne Par le même semencier Quand il y a un pépin Sur ce plan là Comme génétiquement C'est le même partout Il va perdre une quantité Dans son champ Qui est énorme Alors je vous parle Des grands méchants OGM Mais rien que Si vous avez eu l'occasion De visiter les murs à pêche A Montreuil Une construction humaine Qu'on essaie de préserver maintenant Et qu'on décriait à l'époque Quand on était écolo Mais on a fait des murs Dans une grande vallée Des murs de plus de 2 mètres de haut A perte de vue Ça permettait de casser le vent D'avoir de meilleures conditions Pour faire pousser des fruits Puisque les arbres n'étaient pas balottés Les murs stockaient la chaleur en journée Et les restituaient le soir Ça permettait d'avoir une période Où c'était produit plus longtemps Et c'est là que le roi faisait pousser ses pêches Ce sont les murs à pêche C'était la classe de partout en Europe Quand on passait à Versailles On avait des pêches Parce qu'elles venaient de là En visitant les murs à pêche Il y a peu de temps Il y a un particulier Parce que maintenant C'est des petites cellules Du coup C'est des murs qui délimitent Des parcelles côte à côte Il y a des gens qui y vont Pour leur plaisir Pour faire leur petit jardin Pour faire pousser des choses Et il y a un gars qui faisait pousser des tomates Alors des variétés de tomates différentes Mais que des tomates Et en plus il torture les arbres Le long des murs A leur donner des formes bizarres Parce qu'il trouve ça joli Pourquoi pas Et puis du coup Il a eu un souci Avec un prédateur de plantes tomates Et il y a une année Les trois quarts des trucs étaient morts Parce qu'il avait fait que des tomates C'est un souci de biodiversité ça On veut tous manger Comme disait Florence Foresti Des patates Si on fait que des patates Et des patates OGM Et à longueur de champ Le moindre problème qui arrive C'est un jeu de domino Et tout s'écroule Donc l'intérêt de la biodiversité Dans nos champs Et dans nos légumes qu'on mange Et grâce aux amaps C'est qu'on a des producteurs Qui sont passionnés Qui ont des conditions de travail Qui leur permettent d'explorer Ce qu'on faisait avant Et on se retrouve à manger Des topinambours Des trucs que j'en avais entendu parler Dans les films de la deuxième guerre Et puis peut-être un peu Les grands-parents qui disaient On bouffait que ça C'est terrible Moi j'aime bien Et j'ai découvert ça Grosse aux amaps J'en avais jamais vu avant C'est un goût d'artichaut C'est chouette Faut pas tarder Faut bien les faire cuire Mais c'est cool D'autres espèces Comme des panais Alors j'en avais jamais entendu parler C'est un goût C'est nouveau C'est le truc Que vous allez difficilement trouver Dans les supermarchés Parce que c'est des espèces Qu'on avait décidé d'être désuètes Un peu comme les marrons Putain ça a alimenté La moitié de la population française Quasiment Et puis maintenant Personne Cœur de bœuf Vous savez ce que c'est Cœur de bœuf ? C'est pas une chanteuse québécoise Qui vient de débarquer C'est Cœur de bœuf C'est une variété Donc de tomates Il y en a qui ont échoué la tête C'est une variété de tomates Qui est plus fragile Qui se conserve moins longtemps Qu'on trouve du coup Pas vraiment sur les supermarchés Parce que c'est galère à transporter Parce que vous allez l'écraser Dans le fond de votre sac Et puis parce qu'elle est énorme En effet Du coup on en vend moins Parce qu'elles sont plus grosses Et qu'on les vend au poids Et puis qu'on est obligé De les couper Si on veut faire des petits plats Bon mais c'est délicieux Moi je vous souhaite qu'une chose C'est d'en trouver Et d'y goûter Ça n'a rien à voir On redécouvre ce que c'est Une tomate avec ça Et c'est là que j'ai compris Les gens qui disent Oh les tomates À la cantine Quand c'est pas bio Elles n'ont pas de goût Oui Les tomates du McDo Une fois qu'elles sont coupées en tranches Elles avaient la peau rouge A l'intérieur c'est blanc transparent Et du goût J'en ai pas Goûter des tomates cœur de bœuf Donc voilà Biodiversité Vieilles espèces Mélange des cultures L'aspect social C'est écrit un peu plus petit L'aspect social du NAMA Parce que j'ai pas vraiment vraiment dit Mais là je vous parle D'un mouvement nouveau D'associations qui se sont mis en place Dans toutes les grandes villes Et il y en a plusieurs ici Et qui Plus que 5 minutes je le vois Et qui permettent À des groupes de 30 ou 40 personnes De se rassembler une fois par semaine Pour venir chercher les légumes Qu'un producteur leur apporte Je parlais de circuit court Donc on débarque bien sur l'économie locale Ça c'est donc du social C'est à dire que Au lieu de plonger dans la misère Des gens que vous voyez pas Et que vous pouvez ignorer plus facilement Là vous maintenez à flot Un agriculteur qui est chez vous Devant le champ duquel Vous allez passer en voiture un jour Puisqu'il est pas loin C'est le tissu local Social C'est votre région Que vous encouragez En mangeant local Et en mangeant bio Donc voilà Je parlais de plusieurs choses Sur l'aspect social Quand on travaille à domicile Comme un petit peu moi Là des fois on arrive en retard Parce qu'il y a un boulot Et puis on peut aussi Se retrouver à sortir Deux fois par semaine De la maison Pour prendre le courrier Et encore C'est bien d'aller voir des gens En vrai Alors bon bah vous vous le faites Après je l'ai convaincu Mais se nourrir dans une amable C'est aussi rencontrer d'autres gens C'est augmenter son réseau C'est discuter avec quelqu'un Qui Ah tiens bah lui Il travaille chez un concessionnaire Autour On peut lui poser une question C'est avoir plus de connaissances C'est voir des vrais gens On ne dira jamais assez Que c'est bon Surtout à l'heure d'internet L'aspect social C'est que Vous allez Dans le programme proposé Par une amap Au delà de la distribution Hebdomadaire Où tout le monde passe La même heure Dans le même bâtiment Je vous souhaite qu'il soit couvert Mais c'est la plupart du temps le cas Cherchez vos légumes Qui ont été alignés Sur des tables Pour repartir En moins d'un quart d'heure Top chrono Avec vos courses en entier Une fois par an On vous demande aussi De vous réunir Et d'aller voir Au moins visiter Pour le plaisir L'exploitation en question De là où viennent Vos légumes Et puis Le contrat social C'est de dire On a des légumes bio Alors que c'est plus compliqué A produire Mais que c'est moins cher Mais à pas cher Et donc on vient filer Un coup de main de temps en temps Alors j'ai pratiqué Quatre amapes différentes Dans plusieurs villes Ça dépend vraiment Du style du producteur Il y en a qui en effet Selon les besoins Et la saison Lancent un appel Sur la mailing list Pour dire Bon bah ceux qui veulent Tel week-end Moi je serai là Et on va faire telle tâche Repiquer des plantes tomates Désherber des carottes Sur une longueur Si on le fait pas Avec des engrais Et des pesticides Bah il faut le faire La main Et puis il y en a d'autres Qui ont pas envie De s'embêter A gérer des gens Et puis qui du coup Une fois par an On fait un grand pique-nique Et puis c'est chouette On fait un grand pique-nique À la campagne Et pour ceux qui souhaitent Voilà c'est plus une visite Que vraiment une tâche agricole Toutefois Ça instaure une autre relation Avec son supermarché De constater qu'on peut aller Marcher vraiment dans les champs Et de voir ce qui s'y développe Et puis quand il y avait un pépin De voir que oui Il y a une parcelle qui est inondée Bah elle est inondée Ou constater que si on repique pas Les tomates Et bah celle de l'année d'avant Qu'on continue à pousser Dans un coin de la serre Parce que Et bah elles sont moins bonnes Ça il faut aller le voir Pour le tester Parce que vous le trouverez pas Dans le supermarché L'aspect social des AMAP encore C'est donc Et bah la structure Juridique Mise en oeuvre Il y a aucune raison Que l'intermédiaire Entre le Producteur et vous Fasse des bénéfices Donc ça peut être Une association de 1901 Qui a comme principal intérêt De ne pas faire de bénéfices Ça veut dire qu'il faut Mettre la main à la patte C'est notre vision du monde C'est notre organisation de la société Mais C'est quelque chose Qui me semble A moi personnellement Et c'est pour ça Que je viens voir Ce qui se passe Insociativement au moment En débarquant Quelque chose Qui me semble plus juste Comme façon de faire Plutôt que subir forcément Le modèle dominant et capitaliste Ça se rapproche un petit peu De la conférence d'avant Où c'est pas en imposant Un modèle économique Qui est le plus répandu Qu'on a eu les meilleurs résultats Et du coup S'adresser à des associations Pour trouver des interlocuteurs Et trouver des solutions dans sa vie Les AMAP C'est un premier pas C'est une façon de faire Il y en a plein d'autres C'est pour ça que j'en ai listé De manière la plus logique Quand vous êtes dans une AMAP Vous allez quand même Il ne faut pas se le cacher Peler pas mal de carottes Et pas mal de patates Et toutes ces pelures De légumes Vous pouvez Soit les jeter dans vos poubelles classiques Et puis bon Ça fait quand même Beaucoup de déchets en plus Et là c'est pas top Soit les mettre dans un compost En bout de jardin Parce que vous avez la chance D'avoir un jardin Soit c'est pas le cas au Mans Et dans ce cas Ça tombe bien La mairie distribue A tour de bras Subventionne J'ai pas trop compris comment Mais Provisionne les gens Avec des lombris compost Alors la mairie Vous fournit juste L'hôtel à verre C'est une boîte En plusieurs étages Dans lequel vous pouvez Jeter vos pots De légumes usagers Et dans lequel Il y a aussi De la terre Tout un substrat vivant Des colamboles Des insectes Des bactéries Plein de trucs Et des verres Des lombriques Des fameux verres pour la pêche Que c'est plus la peine D'aller pêcher en Sarthe Et de bouffer les poissons Enfin vous êtes prévenus Donc on les recycle les verres On les met dans un grand hôtel À verres Qu'il ne faut pas faire geler Et ils bouffent Toutes les pots de légumes Et ça tombe bien Ça diminue quasiment Il reste 10% du volume Et donc on peut en rajouter C'est une poubelle Qui est quasiment jamais pleine Et puis après On change de plateau Et puis après On s'inscrit sur Plusdevers.fr Et là on propose Un don de verre À ceux qui en ont besoin Parce qu'ils viennent De récupérer Un lombricomposteur Auprès de la mairie Et que la mairie Ne leur file pas Les verres vivants Parce que c'est plus compliqué Et grâce à ce site Et à cette association Vous serez contacté Par des gens Qui voudraient bien Récupérer 500 grammes De nouveaux verres Et de terre Et donc de substrats complets Et c'est formidable Parce que ces gens Ils viennent chez vous Directement Ils disent bonjour Ils sont polis S'essuient les pieds Vous leur filez Votre vieille terre Et ils repartent avec Dans une boîte Et ils disent merci C'est formidable Voilà j'ai fait ça J'avoue là sur le moment On n'est pas très nombreux A faire des dons de verres Donc les demandes Ça pleut Ça pleut Ça pleut Surtout avec la demande Avec l'offre de la mairie Donc si vous en avez N'hésitez pas à partager Parce que Plus on donne ces verres Moins ils sont actifs Le moyen de voir la société Autrement Comme le modèle Qu'on nous montre Donc c'est aussi Enercop Qui est une coopérative Un fournisseur d'électricité 100% renouvelable Pas du genre A revendre Trois fois la quantité D'énergie verte Produite en rétablissement D'EDF Ça c'est le cas De tous les autres Là chez Enercop Il y a des producteurs D'un côté Des consommateurs De l'autre Un circuit court Enfin vous savez Ce que j'aime Et Tous les quarts d'heure Dans le réseau d'EDF Autant d'électricité D'origine renouvelable Injectée Que ce que les consommateurs Ont Eux attrapé Donc C'est pas forcément Les électrons De l'éolienne Du producteur d'Enercop Qui sont arrivés chez vous Par contre Tout ce que vous pompez C'est du verre Qui rentre de l'autre côté Dans le réseau d'EDF Enercop C'est même pas vraiment Beaucoup plus cher maintenant C'est formidable Le tarif a chuté Depuis que moi je me suis lancé En Belgique C'est le modèle majoritaire Le nouveau service public C'est plus une entreprise Sur laquelle on se demande Si elle va faire faille bientôt On a privatisé tout l'EDF C'est formidable On nous a pas demandé notre avis C'est Les citoyens Qu'ils font par eux-mêmes Avec Une structure sociale Et qui Connectent Les bonnes volontés Entre ceux qui produisent De l'éolien Du solaire Du Hydraulique Et ceux qui consomment Je peux pas ne pas vous parler Pour finir De FFDN Qui est le moyen D'avoir internet Chez vous Associativement De manière libre Et associative FFDN C'est la fédération Des fournisseurs D'accès internet Libre associatif L'acronyme marche pas Mais vous chercherez pourquoi Et Ce sont plein de petites associations Locales en France Il y en a maintenant Entre 30 et 40 Ça regroupe plus de 2000 personnes Qui Dans une ville Se regroupent Créent un fournisseur D'accès internet Et gèrent eux-mêmes Les connexions Des personnes Jusqu'à la prise ADSL Chez les personnes Ça tombe bien C'est le prochain tour Que je ferai Là je testais Si ça marche C'est cool Il y a du monde Le prochain coup Je vous expliquerai Pourquoi faire un FAI Locale au moins L'agenda du libre C'est si vous connaissez pas Les jeux chez le libre Pour voir ce qui se passe C'est un peu comme Demosphère C'est pour apprendre Ce qui se passe associatif Chez vous C'est cool Regards citoyens Pour voir comment fonctionne Le parlement La quadrature du net Vous savez sûrement Voilà les sources Vous encourage à regarder Ce qu'a écrit Mary Monique Robin Sur pourquoi il faut manger bio Si j'ai pas réussi Vraiment moi-même A vous convaincre Elle le fera Et enfin Pour trouver votre AMAP La plus proche Il y en a plusieurs au moins Et bien il faut aller sur Réseau-amap.org Voilà Des questions Oui Tout à l'heure Tu disais Une AMAP Ça peut être Une association A vue publicitaire Oui C'est généralement le cas Il y a une charte des AMAP Que vous trouverez d'ailleurs Sur le réseau-amap.org La charte des AMAP Elle dit que Ça doit être Une association Qu'il faut que L'agriculteur Qui soit de l'autre côté Des consommateurs Des consommateurs Soit en bio Soit en raisonnée Soit en conversion Vers le bio Moi personnellement Je demande S'il n'est pas bio Je change d'AMAP Et c'est comme ça Quitte à le faire Pour manger bio Autant pas S'arrêter en cours de route En disant J'ai fait 90% du taf Moi Et j'ai pas le résultat Dans le champ Ça répond à ta question La question c'était plus Vous s'habite C'est un but lucratif Vous s'habite C'est un but lucratif Quand tu fais passer Le fait que l'agriculteur Ils viennent de l'argent La MAP Elle gère des contrats Tu signes un contrat Directement toi Auprès de ton agriculteur Qui lui A une forme SRL Gaeq Il y a vraiment Une droite derrière En plus de l'association La MAP Elle fait le tiers de confiance Elle vous met en relation Elle permet aussi de dire On est 30 ou 40 d'un coup Si l'agriculteur Il vous refile que les machins Qu'il a pas vendu au marché Et que ça vous gave À un moment il dit Oui bah tu vas faire 40 contrats d'un coup C'est sûr Tu veux Ok On change Et ça se fait C'est pas grave Ça n'a pas le droit De rémunérer des actionnaires Mais Ça peut être Ça peut marcher Ça peut y avoir des salariés Oui Les associations Ou des salariés A commencer par Franasoft par exemple Il y en a plusieurs J'en ai été un D'autres questions ? Oui Plusieurs questions Je vais pas lever la main Donc Oui mais c'est du reste Sur le sujet Je pose Un détail sur le postulat initial Sur l'agriculture Avec le problème de fleur Le problème d'énergie fossile Je vois bien comment la MAP Améliore la situation Pour les énergies fossiles Parce que c'est moins loin Mais sur la consommation De l'eau Bien sûr Mais si tu t'inscris A une MAP Tu vas manger des légumes bio Et quand on va finir De bouffer tes légumes bio Tu n'auras plus envie De bouffer de boe Parce qu'il faut déjà Les avaler Il y en a une belle quantité Et donc Tu peux manger des légumes Boutes Ou de la consommer Autant d'eau Le truc c'est Manger un peu plus De légumes Manger un peu moins De viande Je ne dis pas Que tout le monde Soit végétarien Il y a des initiatives Qui consistent par exemple A dire Un jour par semaine Ça va être légumes bio A la cantine Et pas de viande Et arrêter de croire Qu'il faut manger de la viande A tous les repas Sinon c'est la boute Et on n'avance pas Donc C'est plutôt En encourageant A manger moins Du coup là c'est sûr L'eau Est-ce qu'on a Un wifi Que je vous montre Ça va être compliqué Là tu vas en demander Je pense qu'il y en a Au moins 4 Sur le monde Ou les environs Moi je suis à la map De la librairie de tuar Donc les distributions Se font dans le parking De la librairie de tuar C'est pas Froid l'hiver C'est couvert Quand il pleut C'est chouette La librairie de tuar Prend ses paniers Elle participe C'est chouette Et voilà Donc là quand des deux On y est arrivé Il n'y avait même pas De liste d'attente Je vous avoue A Paris Il y a de la liste d'attente C'est un peu plus compliqué Mais donc il y en a plusieurs Et puis si Vous avez de la liste d'attente Que c'est compliqué Que c'est long Une fois que vous êtes arrivé A 10 sur la liste d'attente Demandez à voir les mails Faites-vous un rendez-vous On se la regarde bien droit Dans les yeux On nous voit une nouvelle Pour tout Par contre c'est pas la peine De dépasser 50 ou plus De personnes par un map Ça devient pénible A gérer après Pour les bénévoles Qui restent bénévoles Si ça peut tourner C'est mieux Petit point que je n'avais pas dit D'ailleurs Il y a 3 choses Qui sont demandées C'est venir chercher vos légumes A l'heure Pendant l'heure Qui est demandée Tous d'un coup Moi je préfère Je ne perds pas de temps Je ne vais pas Dans le magasin Hésiter sur ce qu'il faut Que j'achète Ah la tomate mozza En ce moment c'est ça Non J'arrive Je prends ce qu'il y a Je les mange Dans l'ordre de l'hypérine Je ne me pose pas de questions Et ça me va très bien On vous demande D'aller dans le champ du producteur Une fois de temps en temps Une fois par an Et on vous demande en fait Et c'est à tourner De venir assurer une distribution C'est à dire Être de l'autre côté Des paniers Les aligner Dans certaines AMAP Il faut peser à la place des gens Dans d'autres Il faut juste vérifier Qu'ils cochent la case Comme quoi ils sont venus Prendre leur panier C'est tout On s'en vit plus C'est comme ça Tu as C'est le CPPR Il y a donc besoin C'est un roulement Ça doit faire une fois par semestre Venir Passer une heure complète Assurer la distribution Généralement on est trois Donc on a le temps de se connaître Et ça permet de voir Passer tous les profils Dans la map Ça permet de voir du monde Si il y a un légume Et que vous n'avez pas Comment le cuisiner A chaque personne qui demande Ah et ça on le cuisine comment Et vous allez avoir Plein de réponses Enjouées à chaque fois Et voir qu'il y a Beaucoup plus de recettes Que ce qu'imaginait Ne serait-ce que le producteur L'imagination des gens Est pas importante Et donc voilà Il faut venir une fois A la distribution de temps en temps On prend les deux dernières questions Je crois qu'il y en a une là Et tu en avais une Il me semble Devant Alors moi c'est Le truc c'est que Je fais mes études Enfin vraiment Je fais mes études à Rouen Voilà La question c'était surtout Par rapport au Composteur, hôtel à verre Tout ça Est-ce que tu as une idée De s'il y a des initiatives De genre Ailleurs Il y a deux initiatives Sûres Qui n'ont rien à voir Avec la mairie C'est tout à fait local Ce qui se passe au moment J'avais pas encore vu ça Mais tant mieux C'est chouette Bravo Une première initiative C'est chercher Composteur à verre Sur internet On en trouve En plastique Recyclé Made in France Moi c'est ce que j'ai acheté C'est très bien C'est pas cher On peut même se faire livrer Des verres vivants Une autre initiative C'est passer en fin de marché Dans le rayon des poissonniers Ça arrive assez régulièrement Qu'ils abandonnent Des hauteurs importantes De caissons en polystyrène Puis s'ils les abandonnent pas On peut discuter avec eux Puis tu récupères Trois caissons en polystyrène Puis tu fais des trous Et puis tu as ton lombri-composteur A plateau Que tu peux Le fabriquer soi-même Si tu ne souhaites pas l'acheter Bon j'ai vu des gens Qui le fabriquent eux-mêmes Quand c'est plein de terre C'est un peu galère Le polystyrène Si tu fragilises le truc C'est galère Le lombri-composteur Produit du thé de compost Les verres Ils séparent Le solide et le liquide Et le liquide est cool Et il faut gérer ça Il faut l'avoir prévu Le dernier bac Pas faire de trous de dents Ou quelque chose comme ça Donc on achetait un Avec un petit robinet Acheter un lombri-composteur Moi je te le conseille La dernière question Est-ce qu'il y a une partie Travail au champ Une partie travail au champ C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous annuel Tout le monde à côté des parcelles Et soit comme je disais Ça dépend de la sensibilité de l'agriculteur Il y en a qui n'osent pas demander Il y en a qui demandent plusieurs fois par an Il y a moyen de les Ça fait partie de la charte des ANAP Si l'agriculteur demande Il faut qu'on y aille tous Au moins une fois par an Travailler au champ Il y a beaucoup de travaux des champs possibles C'est un adhérent de la map ? Quand il ne peut pas S'il est en siège roulant S'il est en déplacement C'est pas grave On va juste médire sur lui Autour d'une bouteille de vin C'est à la sensibilité de chaque amap Si c'est répété au pignâtre Avec des insultes en plus On finira par trouver une procédure de radiation J'imagine Mais enfin Je n'ai jamais vu ça A la dernière distribution de tuars Où j'étais de permanence Là il y a une des trois personnes Qui est passée Avec un grand sourire Sans avoir pris conscience Qu'elle était de permanence Ce soir-là C'est regarder avec le producteur On n'a rien dit On ne dira jamais rien C'est comme les policiers véreux Il y en a un qui défraye la chronique Et ça salit toute la profession Comme une tâche d'encre Alors une simple goutte d'encre Suffit à colorer beaucoup de litres d'eau Il y a suffisamment de bonne volonté généralement Dans la charte des amap On est censé encourager le lancement des agriculteurs Et en changer tous les 3-4 ans De toute façon il y a du roulement Le producteur de mon amap Il se demandait si à la FNSEA Ils n'avaient pas choisi Comme méthode d'évacuation des pneus usagés de tracteurs Une fois par an Trouver une revendication D'aller devant la pref et faire un petit barbecue Ça c'était un producteur agricole Moi je me suis l'avis de l'experte en la matière Pour la crise actuelle il y a sûrement des problèmes Il y a un problème d'échelle De politique à long terme Et généralement pour que les politiques fassent pas de conneries Il faut faire les choses nous-mêmes et à notre échelle C'est le sens de toutes les assos que j'ai mises Je suis pas sûr que ces producteurs là sont à la FNSEA Non bah ils y sont pas Non mais ils y sont pas Normalement ils s'en sortent beaucoup mieux Ils s'en sortent beaucoup mieux Parce qu'ils n'achètent pas d'engrais Ils n'achètent pas de pesticides Du coup ils sont pas sur-endettés Ils ont pas des machines monstrueuses Et qui travaillent à leur place Donc ils sont pas sur-endettés C'est-à-dire que tout les concerne Etc Donc en fait c'est pas du tout le même monde Là typiquement Ce sont souvent les agriculteurs vieux La crise actuelle Il y a un peu de loin Pour eux qui prennent des vacances Là où les autres peuvent pas Enfin C'est plutôt ça qui disait le lecteur Oui mais c'est ça C'est un projet Fait qu'il y a un accent Ok Petite pause pour manger Au taux de suivant Au taux de suivant